Nous voulons t'honorer encore Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons écouter ta parole, merci de nous communiquer ta pensée, merci Seigneur de te révéler à chacun d'entre nous et merci de faire que cette parole soit évie, esprit évie et merci d'édifier un homme, un homme, une femme. Nous avons besoin de ta présence, besoin de ton action, besoin de ton inspiration. Seigneur, vois-moi car je ne sais pas parler, car je ne peux toucher ou convaincre personne, mais toi par ton esprit, si tu le peux, que nous soyons enseignés par toi Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus. Seigneur, voici mon cœur, qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur, qui veut faire ta volonté. Chante avec moi, c'est un cantique simple. On veut simplement dire, Seigneur, voici mon cœur, qui veut faire simplement ta volonté. Seigneur, voici mon cœur, qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur, qui veut faire ta volonté. Chante-le du fond de ton cœur, réellement. Réalise la profondeur de ces paroles. Réalise, chante-moi, je réalise. Dis-lui, Seigneur, me voici. Je veux simplement faire ta volonté. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, dis-lui, Seigneur, qui veut faire ta volonté. Qui veut faire ta volonté. Je crie à toi, Seigneur, ce matin, chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde. Oh oui, oh oui, Seigneur, chante avec moi, chante avec moi, chante avec moi. Oh Seigneur, qui veut faire ta volonté, ta volonté, qui veut faire ta volonté. Il veut faire ta volonté, il veut faire encore Seigneur, voici ton cœur, présente-le ton cœur, présente-lui ton cœur, ton cœur vide. Ton cœur est soiffé, ton cœur est garé, ton cœur est éloigné, dis rapproche-moi ce matin par le sang de l'Alliance. Tu viens de passer à la table du Seigneur, car son sang nous a rapprochés, son sang nous a rapprochés. Dieu veut être proche de toi, oui, dis-lui, je te présente mon cœur, je veux faire ta volonté, je veux faire ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux pousser des cris de joie ? C'est mon cœur, il veut faire ta volonté. Il veut faire ta volonté. Acclamons-le, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur de gloire, acclamons Jésus de Nazareth, acclamons celui qui nous a sauvés. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui nous a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Oh jeudi, acclamons-le, jeudi, acclamons Jésus. Oh Église de Dieu, acclamons le Roi, acclamons le Roi, acclamons le Roi, acclamons le Roi. Acclamons le Roi, acclamons le Roi. Alléluia, 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 qui veut faire ta volonté. Oh Seigneur, Seigneur, voici nos cœurs. Qui veut faire ta volonté. Alléluia, Alléluia. Merci. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, au nom merveilleux de Jésus. Merci pour le cœur d'un homme et d'une femme qui est disposé à entendre l'ordre qui vient de ton trône, Seigneur. Dans ces temps qui sont les derniers, nous ne voulons pas seulement demander à Dieu, mais nous voulons aussi recevoir tes ordres, tes instructions, afin d'obéir. Voici, voici un homme qui se tient prêt à faire ta volonté. Me voici, Jésus. Glorifie-toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Dieu, je vous prie de prendre place, de gagner vos places. Merci, merci, la gloire. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite, le roi ou la reine qui est à côté, dis-lui, bienvenue dans la présence de ton Dieu. Je l'ai précieux, il ne t'a pas entendu, tourne-toi vers l'autre voisin parce qu'il n'est peut-être pas gentil. Dis-lui, bienvenue dans la présence de ton Dieu. Dis-lui, bonjour roi, bonjour reine. Ouh là là, dis-lui, bonjour roi, bonjour reine. Est-ce que vous savez que nous sommes des rois? Est-ce que vous savez que nous sommes des reines? Qui est roi? Tu es membre du royaume de Dieu. Tu es un roi, tu es une reine. Prince, princesse, gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus et je salue également toutes les personnes qui nous suivent à travers des médias. Ce matin, j'aimerais nous parler de quelque chose de très important. C'est un message qui a caractère missionnaire, dans le but que chacun d'entre nous puisse se lever, répondre à l'appel de Dieu. Nous parlerons de « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Regarde ton voisin de gauche, dis-lui « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » L'autre voisin, dis-lui aussi « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Nous allons lire des Écritures dans le livre de Hattes. Nous allons prendre trois textes. Le premier, c'est dans le livre de Hattes chapitre 8, le verset 1 à 3. Et ensuite, nous lirons Hattes chapitre 9, le verset 1 au verset 22. Et enfin, nous lirons Romains 15, verset 17 au verset 20. Actes chapitre 8, la Bible dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurent à grand bruit. Et Saul, de son côté, ravageait l'église et pénétrait dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et il le faisait jeter en prison. Actes chapitre 9, à partir du premier verset « Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmène liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il te serait dur de réjambé contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » C'est d'où est tirée notre prédication. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se relevant de terre et quoi que ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit « Me voici Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. » Il prit, il a vu en vision un homme, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit « Mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, de tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et se leva et fut baptisé. « Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revèrent, et Saul le resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Et tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Il disait « N'est-ce pas celui qui nous persécutait à Jérusalem, ce qui invoque le Seigneur, ce nom plutôt ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant, il démontrait que Jésus est le Christ. Alléluia. Il démontrait que Jésus était le Christ. Le dernier texte se trouve dans le livre de Romain, chapitre 15, Romain 15, le verset 17 au verset 20. Pour votre compréhension, vous pouvez prendre à partir du verset 15, mais je veux juste lire à partir du verset 17. C'est Paul qui parle ici. Il dit « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'aurais pas mentionné une chose si Christ ne l'avait pas fait par moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répondu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Amen. Dites encore avec moi, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Avec beaucoup plus de vie, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et ceci est un message capital. Pourquoi ? Car Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu a des projets pour chaque homme. La Bible nous enseigne dans Jérémie 29 que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des dessins qu'il a déjà formés. Et le plan de Dieu, le dessin de Dieu va dans deux directions. La première direction, tout ce que Dieu veut, c'est pour sa gloire. Dieu cherche à être glorifié dans tout ce qu'il fait. Et deuxièmement, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien-être de l'homme. Car, je dirais, le focus du plan de Dieu, c'est l'homme. L'homme est la seule créature qui fut créée à l'image de Dieu. Aucune autre créature ne fut créée à l'image de Dieu. Seul l'homme. Et au cœur du plan de Dieu se situe l'homme. Et malheureusement, cet homme créé à cette image, à sa ressemblance, à la gloire de Dieu, qui émanait de Dieu, et cette gloire faisait partie intégrante de la vie et du caractère de l'homme. Voici comment le jour où l'homme pêche ce jour-là, il va être chassé du jardin. Dieu va par la suite le disqualifier. Je pense que le micro a un souci. Donnez-moi l'autre micro. Merci Jésus. Ourore à Dieu. Donc cet homme était à l'image de Dieu, mais lorsqu'il a péché, il va être déçu du plan initial de Dieu, de la position à laquelle Dieu l'avait positionné. il va chuter dans le péché. Et le péché, c'est ça même, l'origine du mal. C'est de là que viennent tous les maux que l'humanité aujourd'hui connaît. Car le péché amène avec lui la corruption. Le péché amène avec lui la dépravation. Le péché amène de toutes sortes des maux que nous connaissons. Les problèmes, les difficultés, les maladies, les guerres, la misère, la pauvreté, la famine. Toutes les choses mauvaises tirent l'origine du péché. Leur origine dans le péché. Et le péché amène le chaos sur le plan spirituel, sur le plan moral et dans tous les autres domaines de l'humanité. Mais ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu, c'est que l'homme soit bien. Dieu veut ton bien-être. Dieu veut que tu vives la gloire de Dieu. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois bien. Mais le diable ne veut pas que tu sois bien. Voilà pourquoi il a entraîné l'homme par le péché. Et face à ce chaos, personne ne pouvait relever l'homme. Malgré la situation ou la solution provisoire que Dieu avait mis en place, c'est-à-dire le sang des animaux qui pouvaient couvrir le péché, ce sang n'était pas aussi puissant pour ôter. La Bible déclare que le sang des boucs et des taureaux n'était pas aussi puissant pour ôter le péché de l'humanité. Car la situation du péché était chaotique. Et Dieu, depuis des siècles et des générations, cherchait un homme à qui confier une grande mission. Qui va faire sa volonté parfaite ? Esaïe viendra à son époque. Il va prophétiser dans Esaïe 6, l'année de la mort du roi Osias. Il a vu le Seigneur assis sur le trône très élevé. Et le pan de sa robe qui remplissait le temple. Il a vu le Séraphin qui était au-dessus du trône et qui volait. Et il criait l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint et l'étonneur des armées. Et toute la terre était pleine de sa gloire. Lorsque Esaïe a vu cela, il a tremblé. Il était tremblant de froid, tremblant de peur, à cause de cette gloire qu'il a vue. Mais la Bible nous enseigne, pendant qu'il voyait cela, une voix, une voix va parler depuis le ciel. Qui enverra-t-ce ? Et qui marchera pour nous ? Qui accomplira ma volonté ? Esaïe en son temps a dit, me voici, envoie-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici, envoie-moi ? Car Dieu cherchait un homme fidèle à cette époque. Dieu cherchait un homme sur qui il pouvait compter. Et dans chaque génération, dans chaque époque, Dieu cherche des hommes fidèles. Et la bouche d'Esaïe était devenue la bouche autorisée de Dieu dans son époque. Et Esaïe a servi au dessein de Dieu. Esaïe a prophétisé à son époque. Et la Bible dit qu'il a été le prophète messianique. Il a annoncé les choses qui se sont accomplies et d'autres qui trouveront leur accomplissement. L'espoir que nous lisons dans Esaïe 7, 14. Et voici la Vierge deviendra enceinte. Et elle enfontera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi les hommes. Dieu avec les hommes. Plus loin, il le dira. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appelera admirable. On l'appelera conseiller. On l'appelera prince de paix. On l'appelera paix éternelle. Le prophète messianique qui a annoncé des choses qui ont eu leur accomplissement. Bien aimé dans le Seigneur, il a servi Dieu. Le dessein de Dieu en son temps. Et plusieurs prophètes successivement sont venus. Chacun dans son époque. Et ils ont accompli le dessein de Dieu. Mais la volonté parfaite, personne n'a pu l'accomplir. Qui allait ôter le péché ? Personne. Qui a la capacité d'enlever le péché ? Personne. Quel sang, même le sang des animaux, pouvait-on utiliser pour enlever le péché ? Aucun sang. Et Dieu cherche la solution pour la corruption. N'oubliez pas que le problème que le monde connaît, c'est que le problème du péché. Pas autre chose. Le problème du péché est réglé. Tous vos problèmes sont réglés. Le problème du péché n'est pas réglé. Quoi que vous fassiez ? Rien ne sera réglé. Et voici comment dans Hébreu, en parlant de Christ qui devait venir dans le monde. La Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offendre, ni sacrifice pour le péché. Mais voici, tu m'as formé encore. Quand Dieu posait la question, qui enverrai-je ? Qui sauvera la race pécheresse ? Dans le cortège céleste, il y a eu un homme, Dieu le Fils. Dieu le Fils. Il dit, moi j'irai. Moi j'irai. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Qui existant, en forme de Dieu, n'a point regardé comme une broie à aracher. D'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. Il est Dieu. Il a pris la forme humaine pour te ressembler. Pour venir régler le problème de l'humanité. Dieu fait homme. Le mystère de la piété qui est grand. Dieu a été manifesté en serre. Vu des lèvres. Vu. Mambrasa katarabashaka. Vu des anges. Justifié par l'esprit. Cru dans le monde et élevé dans la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend jusque-là ? Suivez-moi très bien. Suivez très très bien. Écoutez. Qui s'est venu ? Il a dit j'irai. Il a dit dans Hébreu chapitre 10. Voici dans le rouleau du livre, il est question de moi. Christ. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Écoutez. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Mais quelle volonté de Dieu ? Quelle est la volonté de Dieu pour laquelle Christ est venu dans ce monde ? Il dira lui-même en nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Dans Intimauté chapitre 2 verset 4. Intimauté 2 verset 4. La Bible dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Que les Européens soient sauvés. Que les Africains soient sauvés. Que les Asiatiques soient sauvés. Que les Américains soient sauvés. Les hommes jusqu'aux extrémités de la terre soient sauvés. Ça, c'est le fardeau de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Christ est venu, investi de cette mission. Il est venu dans ce monde. Bien aimé, quand il a été baptisé, il est rentré dans son ministère public. Il lui fallait juste trois ans. Trois ans où il a accompli de manière parfaite la volonté de Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a de salut, de délivrance en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes. Par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est le nom que nous prions. C'est le nom que nous adorons. C'est le nom que nous prêchons. C'est le nom que nous devons servir. Pas autre chose. Si tu sais autre chose, tu es en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les âmes vont en enfer. Dieu, tes poings, tes index. Tu es le canal par lequel tes multitudes doivent être sauvées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a constitué une équipe de douze disciples qui ne va pas la suite nommer apôtres. Il va les préparer, il va les former, il va les enseigner. Et bien avant qu'ils puissent partir, avant sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel, Jésus les prend. Il va leur dire une chose. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins. Ou à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez bien. Il était à Jérusalem. Il est monté de la terre au ciel comme ça. À leur vue, à leur regard. Il s'était là comme stupéfait. C'était là, sous la montagne des Oliviers. Il est parti pour l'éternité. Mais il a dit, je m'en vais, oui. Mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Mais vous recevrez sa puissance, sa force, son autorité, sa présence. Et vous aussi, vous serez mes témoins. Vous ferez ce que je fais. Accomplir ma volonté. Ou encore la volonté du Père. Et le programme a été établi. Et ce programme devait être respecté. D'abord Jérusalem. Ensuite la Samarie. Après la Judée. Et enfin les extrémités de la terre. Qui veut dire les nations. A la Pentecôte, l'église va naître. Dans Acte chapitre 2. Ils étaient là 120 disciples entendants. En train d'attendre ce que Dieu avait promis. Et tout à coup, il vint du ciel un vent un peu tué. Un vent terrible, violent. Et il remplit toute la maison. Ils étaient assis. La Bible enceinte que des langues de feu leur apparu. Séparaient les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à prophétiser. Ils se sont mis à parler, à annoncer. Annoncer les oracles de Dieu dans Jérusalem. Au point où les gens ont dit qu'ils étaient ivres. Bien aimé, l'église était née dans le feu. C'était des hommes et des femmes comme toi et moi. Mais qui ont compris, qui avaient compris par l'Esprit de Dieu. Qu'il fallait continuer la mission du Maître. Il y a eu un réveil à Jérusalem. Il y a eu la conversion des multitudes. Plus de 3000 âmes en une seule prédication se sont tournées vers Jésus. Pierre a donné une prédication sans guérison, sans miracle, sans parole de connaissance. Juste une prédication. Les cœurs ont été vivement touchés. Oh my God. Et nous avons besoin de cela. Dis à ton ami, tu as besoin de la puissance de Dieu. Oulala. Kamra Kachaka. Le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné, c'est pour gagner des âmes. C'est pour sauver des multitudes. Et les apôtres étaient au nombre de anges. Ils vont élire Matthias comme douze jeunes apôtres. Mais vous allez voir que dans l'organigramme ou dans le programme de Dieu, ce n'était pas Matthias. Dans le programme de Dieu, Dieu avait prévu qu'un homme qui devait avoir une certaine passion, un certain caractère, un certain dynamisme, un certain élan dans le Saint-Esprit devait être l'agent par lequel Dieu passerait pour toucher les nations païennes. Et après, quand Jérusalem s'est embrasée, aussitôt que l'Évangile est rentré dans Jérusalem, la Bible nous enseigne que la persécution s'est élevée. On a pris Étienne qui fut diacre, mais un diacre rempli du Saint-Esprit. Pas les diacres diacres. L'Église a besoin des diacres remplis du Saint-Esprit. Oulala. Lorsque Étienne parlait, la Bible dit, personne ne pouvait résister le résister parce qu'il parlait par l'Esprit. Il pouvait convaincre les cœurs. Il parlait et il n'avait peur de personne. Il a établi le témoignage de Dieu. Moi, je l'appelle même prophète. Il était prophète. Parce que le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Il a annoncé Jésus en face d'un Sanégrin, en face des hommes religieux qui sont prêts à les tuer. Es-tu prêt à prêcher à quelqu'un qui est prêt à te tuer? Oh, que Dieu donne ses tiennes dans l'église. Que les étiennes reviennent dans nos églises. Reviennent dans ce temps. La voix prophétique doit sonner. On a pris Étienne. On l'a lapidé. Tu as ton ami, tu peux être lapidé. Ce n'est pas pour te faire peur. Quand il dit, vous serez mes témoins, le mot témoin dans le grec, c'est Martus. Martus veut dire martyr. Regarde encore ton voisin. Es-tu prêt à mourir pour Jésus? Non, il ne veut même pas te regarder parce qu'il n'a pas envie de répondre à cette question. Regarde, es-tu prêt à mourir pour Jésus? Oh, Jésus, nous t'aimons. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, on te met une âme là. Jésus, où tu dis, ah, je suis marié, j'ai des enfants. Tu comprends, Saint-Esprit, tu comprends. Alléluia. Mais je voudrais dire une chose qui est importante que vous devez savoir. C'est que, lorsque la persécution s'est levée, les agents de la persécution, ce n'étaient même pas les païens. Ce n'étaient même pas les autorités politiques. C'étaient les religieux. Oh, ça, ça m'a choqué. Bien-aimés, ceux-là qui vont te combattre le plus, ce sont ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent chrétiennes. Ils vont se lever et ils vont tout faire pour t'arrêter. Car l'esprit de la religion est entre, c'est un esprit démoniaque. La Bible l'appelle la synagogue de Satan. La religion est plus dangereuse. Car la religion est fondée sur les traditions des hommes. La religion demeure un instrument entre les mains du diable pour empêcher l'accomplissement des desseins de Dieu. Le diable se sert de la religion. C'est pourquoi ne sois pas un religieux, sois un disciple, sois un amoureux de Jésus. Un disciple suit le maître, mais un religieux suit les traditions de ses pères. Jésus dit, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions, des dogmes. On met en place des dogmes et des dogmes qui ont remplacé la parole de Dieu. Dans la religion, nous retrouvons deux choses majeures. La première chose qu'on retrouve dans la religion, c'est le formalisme. Dis avec moi le formalisme. Le formalisme, ça dit qu'on met un accent scrupuleux sur les formes, sur les apparences. Un religieux a une apparence pieuse. Quand il vient même à l'église, s'inquiète, ça va ma soeur, s'inquiète. Alors qu'il y a la religion dans le cœur. Dieu n'est pas dans la religion. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La Bible dit quoi? Ces personnes, ils ont une apparence de piété. Mais ils réunissent ceux qui ont fait la force. Ils sont dans les formes, dans la forme. Bien habillés, bien ceci. Avoir une Bible, parler en langue. Mais le religieux n'a pas l'amour de Dieu. Il est prêt à te lapider. On attrape une femme en flagrant des livres adultes. Qui sont ceux qui ont voulu la lapider? Les religieux. Ils ont des pierres prêtes à te lapider. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Dans les médias partout. Ils ont des pierres pour te lapider. Des véritables religieux. Deuxième chose. La religion met l'accent sur le légalisme. Le légalisme, c'est quoi? C'est un souci démesuré. Soi-disant de vouloir respecter la lettre ou la loi. Alors qu'on oublie que malgré qu'il y a la loi, il y a une loi au-dessus de la loi qui en appelle l'amour. La loi était donnée à cause du péché. Mais la meilleure loi, c'est la loi de Christ. Qui est venue? La loi te dit quoi? La dutère conduit en enfer. La fornication conduit à ceci. Mais la loi ne te donne pas la force d'arrêter. Paul dit quoi? Je sais faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Il y a en moi une loi contraire. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ça, c'est la loi. La loi te condamne. La loi appelle la vengeance. Mais j'aime la loi de Dieu. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Oh, quelqu'un m'entend? Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis venu dire à quelqu'un, qui accusera les élus de Dieu? Qui le condamnera? C'est Dieu qui justifie. Non, le sang de Jésus m'a lavé. Ne me rappelle plus mon passé. Mon passé est passé. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La loi te ramène au passé. Il y a trois ans, tu as volé. C'est vrai, mais tu dis bien il y a trois ans. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu la transformation. Il y a eu un changement. C'est pourquoi, n'acceptez pas les gens qui te rappellent toujours ton passé. Parce que le diable est spécialiste de rappel. Hier, tu peux pécher, mais si tu t'es répentie ce matin, tu es sain. C'est ça la grâce. Dis à ton ami, c'est la grâce. Le légalisme. Et vous allez voir que la religion est basée sur le légalisme. Au point où les gens deviennent sans pitié. Ils sont prêts à tuer au nom de Dieu. Jésus a dit dans Jean 16, versets 2 à 3. Il dit, ils vont vous exclure dans vos synagogues. Et l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Voilà pourquoi la religion a fait plus de victimes que la première et la deuxième guerre mondiale. Quand vous lisez l'histoire de l'humanité, Vous allez voir qu'avec les croisades, avec l'inquisition, Il y a eu plus de morts que lors de la première et la deuxième guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que la religion puise une force. Et même dans la politique, et même dans les finances, Même dans l'économie, la religion est dangereuse. Et qui était religieux ? Paul. Nous voulons arriver maintenant là. La personne dont nous voulons parler, Il était parmi les religieux. Il était un vrai secteur. Il était un vrai bandit. Regardez un peu. Je vais vous donner quelques informations concernant Paul. La Bible nous montre, Paul nous parle un peu de ses origines. La Bible nous dit que, un, il était juif. C'était un juif. Lui-même le dit, il était hébreu, né des hébreux. C'est-à-dire, il était de la race d'Israël. Deuxième information. Il était de la tribu de Benjamin. La même tribu que le roi Saül. Qui fut rejeté, avant que David puisse le remplacer en tant que roi d'Israël. Troisième information que nous voyons concernant Paul. Il était aussi citoyen romain. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il était juif, Il avait aussi la citoyenneté ou la nationalité romaine. Quel avantage ? Alors, j'aimerais te dire, toi qui es là, juste une parenthèse. Tout ce que Dieu te donne comme avantage, c'est pour son avantage. Tu n'as pas compris. Toi qui es d'origine, je ne sais pas d'où, Mais tu as eu la nationalité française, Sache que c'est un avantage pour gagner la France à l'évangile. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard, Parce que tu te retrouves ici. Dieu ne fait rien au hasard. La main de Dieu t'a guidé depuis là où tu étais jusqu'ici, Dans un but précis, pour un travail précis, Pour accomplir les desseins de Dieu. Le travail que tu as, Le business que tu as, Ce n'est d'abord pas pour toi. Enlève ça de ta tête, sinon tu vas tourner en rond. Comprends que tout ce que Dieu te donne, Tout ce que Dieu met à ta disposition, C'est d'abord pour sa gloire, Et ensuite pour ton bien-être. D'abord sa gloire, Ensuite ton bien-être. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Autre chose, Paul a grandi dans la ville grecque qu'on appelle Tars. C'est pourquoi on dit sol des Tars. Ça s'est trouvé en Cidici. Cinquième information, Paul était élevé et instruit dans la doctrine judaïque. C'est-à-dire qu'il a appris le judaïsme au pied de Gamaliel. Un grand rabbin, Un homme respecté. C'était un intellectuel. Donc, Toi qui as des diplômes, Dieu veut se servir de tes diplômes. Parce qu'on a souvent l'impression que Le christianisme, C'est pour les gens qui n'ont pas étudié, Ou les gens qui sont pauvres. Tu t'es trompe. Parce qu'ici, Yahosi, il est riche. Oh, tu n'as pas dit Amen. Hallelujah. Instruit. Il avait la connaissance. Il était même devenu pharisien. Tellement qu'il avait la connaissance, Il était parmi les érudits de son époque. Parmi les gens respectés. À cause de la position intellectuelle qu'il occupait. Donc, ce n'était pas un petit. Autre chose. Paul, Même avant sa conversion, Il voyageait beaucoup. Or, vous savez qu'une personne qui voyage beaucoup Est différente d'une personne qui n'a jamais voyagé. Il y a des gens qui sont en France. Depuis qu'ils sont en France, Ils n'ont jamais même vu Bruxelles. À côté ici, Bruxelles. Il y a des amis Bruxelles, c'est à côté. Il n'a jamais été là-bas. En Côte d'Ivoire, J'ai rencontré des gens qui s'appelaient évangélistes internationaux. Et un pasteur m'a dit, Vous voyez ces évangélistes internationaux ? Ils ne sont même pas sortis de la ville d'Abidjan. Mais ils sont internationaux. D'autres, c'est un homme évangéliste interplanétaire. Donc, lui, il va dans toutes les planètes. C'est grave. Alléluia. Parce qu'il voyageait, il avait un esprit ouvert. Je vous donne toutes ces choses pour comprendre que Dieu n'appelle jamais personne au hasard. Le parcours que tu as, c'est pour un but. C'est pour ? Et Paul, le nom Paul, c'est le nom que les Juifs l'appelaient. Les Juifs l'appelaient Paul. Mais les Romains l'appelaient Saul. Saul et Paul, c'est la même chose. Sauf que Saul, ça a une inclinaison un peu latine. Vous comprenez ? La Hap chapitre 13, verset 9, c'est pour la première fois. On parle de Saul. On appelle aussi Paul. Ça, c'est pour votre information. Autre chose. Saul était persécuteur de l'Église. C'est-à-dire, il était encore religieux. Il avait les traditions de ses pères. L'héritage qu'il avait reçu. Et à cause de cet héritage, il s'est mis à persécuter les vrais chrétiens. Enfants de Dieu, vous qui êtes là, sachez qu'il y a des personnes qui vous persécutent tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore été éclairés par Dieu. Tu es là, ton mari ne prie pas encore. Ta femme ne prie pas encore. Tes enfants ne prient pas encore. Tes parents ne prient pas encore. Ne commence pas à dire que ce sont des démons. Commence à prier pour eux. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ? Alors qu'il ravageait l'Église, il persécutait l'Église. Vous savez, quand on vous persécute, ça vous amène à la prière. Les persécutions font partie des épreuves pour l'Église. Et à chaque fois que tu passes par des combats, par des moments difficiles, sache que Dieu te donne une occasion pour que tu pries. Ne sois pas les ceux qui abandonnent ou qui baissent les bras. Tu dis, non, face à ce problème, à cette difficulté, je veux y arriver, mais avec l'aide de Dieu, dans la prière. Il n'a pas baissé les bras. Il priait. L'Église priait. Il priait. L'Église priait. Le même persécuteur a changé d'identité. Alléluia. L'abbé dit que tellement qu'il persécutait l'Église, il enchaînait les gens. Il avait d'abord cautionné le meurtre. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'est lui qui a cautionné. Il a mis le seau pour que Étienne soit lapidé et mort. Un soi-disant enfant de Dieu. Et tellement qu'il respirait la haine. Cette haine-là ne venait pas de Paul. Il était incrédule. Il était dans les ténèbres. Il était voilé. Il ne voyait pas. Il est parti jusqu'à voir le souverain sacrificateur de l'époque, le grand prêtre, pour qu'on lui donne des lettres, afin qu'il aille jusqu'à Damas pour arrêter les chrétiens. Imaginez un peu. Ce matin, pendant que je suis en train de méditer, je me suis dit, bon, je vais faire un peu une étude. Je vais calculer un peu la distance qu'il y a entre Jérusalem et Damas. Je me suis rendu compte que c'était loin. Plus de 360 kilomètres. Donc Damas et Jérusalem, ce n'était pas comme Villeneuve-le-Roi a choisi le roi. Non. Là où il y a deux rois. 360 kilomètres. C'est-à-dire, il fallait au moins 60 heures de marche. Au moins. À l'époque, il n'y avait pas de véhicule. Et si on avait des véhicules, aujourd'hui, il fallait mettre au moins 6 heures. Ou sinon plus. Donc tout ça, il est zélé, mais pour faire du mal. Combien de gens aujourd'hui sont prêts à tout, mais que pour faire du mal. Il est étonnant de voir que les gens qui font le mal sont plus zélés que les gens qui font le bien. Nous sommes plus zélés. Les gens qui font le mal, ils aiment ce qu'ils font. Et ils le font bien. Les gens qui sont dans la religion sont très disciplinés que les chrétiens. Je retournais, je revenais de la Chine. Je fais un vol de Chine jusqu'à Riyad. Ben-Hemmé, j'ai été choqué. Je suis allé vers l'arrière de l'avion. J'ai vu, on a laissé tout un espace pour les musulmans pour prier. Ils étaient là en train de prier. Voilà, c'est quoi là? Tu dis, ah, même dans l'avion. Regarde, on va se dire, même dans l'avion. Mais toi, même ta chambre là pour te mettre à genoux, tu es irrégulier. Quand Dieu veut te chercher, tu n'es pas là. Fais comme ça, change. Tiens, ton ami change. Non, fais comme ça, change. Bien-Hemmé, il faisait le mal, mais il était zélé, zélé pour ce qu'il faisait. Et regardez dans 1 Corinthiens, plutôt Acte chapitre 9. Retournons dans notre texte de base. L'abbé de Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Et il demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que s'ils y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmène liés à Jérusalem. Donc son but, c'était d'arrêter les chrétiens et de les lier, de les emprisonner, de les persécuter. Mais la Bible nous dit, pendant qu'il était en chemin, pendant qu'il était en train d'accomplir sa mission, sa vision, ça c'était le décès, le plan de Paul. Je vais arriver à Damas, je vais faire ça. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi le plan que Dieu a tracé pour Paul. Mais Paul n'était pas encore conscient de cela. Mais pendant qu'il persécutait les chrétiens, les chrétiens étaient en train de crier à Dieu. Ils étaient en train de prier, Seigneur, nous te présentons Paul. Jésus dit quoi ? Si quelqu'un vous persécute, priez pour lui, priez pour ceux qui vous persécutent. Ne les maudissez pas. Toi les gens qui te persécutent, tu les maudis. Ne les maudis pas, bénis-les et prie pour eux. Dieu est capable de les changer. Dieu est capable de les transformer. Et la Bible dit, pendant qu'il partait, il est arrivé à la porte de Damas. Dieu l'a laissé traverser tous les 360 kilomètres. Arrivée juste à la porte de la ville. La Bible dit, quelque chose s'est passé. Oh non, 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 je suis venu dire à quelqu'un, quelque chose s'est passé. La Bible dit, tout à coup, il ne s'attendait pas à ça. Ce n'était pas dans son calendrier. Ce n'était pas dans son programme. Mais tout à coup, quelque chose s'est passé. Je suis venu te dire, tu es persécuteur. Tout à coup, quelque chose va se passer. Les gens qui ne veulent pas se soumettre à Jésus. Tout à coup, quelque chose va se passer. C'est pourquoi l'église va jeûner et prier pour les persécuteurs. La Bible dit, tout à coup, une lumière vint du ciel. Oh my God. Bien-aimé, c'était le jour. Or, le jour, il y a la lumière du soleil. Mais la lumière qu'il a vue, ce n'était pas la lumière du soleil. Car la lumière qu'il a vue, c'est la véritable lumière qui vient dans le monde. Cette véritable lumière, c'est Jésus en personne. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Paul était dans les ténèbres. Mais ce jour-là, il y a eu une rencontre. Il y a eu un rendez-vous divin. Et ma prière, c'est que tous les incrédules rencontrent la lumière du ciel. Que la lumière du ciel vienne éclairer leurs ténèbres spirituelles. Il y a des gens qui ne se convertiront jamais, même quand tu prêches. Il y a des gens qui ont le bac, je ne sais pas, le doctorat en incrédulité. Mais ce que j'aime avec Dieu, même quand tu as un doctorat en incrédulité, lorsque la lumière t'apparaît, personne ne résiste devant cette lumière. Oh, les grands sols, les grands persécuteurs, les grands hommes, lorsque la lumière resplendit, Pierre, Paul est devenu aveugle, Paul est tombé. Oh, je suis venu te dire, tes persécuteurs vont tomber. Ils vont reconnaître qu'il y a un seul Seigneur. La Bible dit, Jésus a reçu le nom, qui a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, qui que tu sois, petit grand, la Bible dit, tous genoux fléchira, et toute l'âme confessera que Jésus, que Jésus, que Jésus, que Jésus, que Jésus, que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, à un seul Seigneur, pas d'eux. C'est pourquoi je bénis Dieu. Car je suis déjà en train de voir prophétiquement les sols qui s'élèvent. Dieu va susciter les sols. Je vous parle prophétiquement. Dieu va susciter les sols. Les gens que vous condamnez aujourd'hui, mais qui sont des instruments de demain. Les gens que vous méprisez aujourd'hui, mais qui sont dans l'agenda de Dieu, et qui sont dans le programme de Dieu. C'est pourquoi ils demandent les regards de Dieu. Voix comme Dieu voit. Il tombe. Et il dit, il tombe à part terre. et il entend une voix. Sol, Sol, pourquoi me persécute-tu? Mais Sol n'a pas vu Jésus. Paul n'a pas persécuté Jésus. Mais lorsqu'il persécutait les chrétiens, mais c'est Jésus qui le persécutait. En réalité, Jésus s'identifie à son peuple. C'est pourquoi tu dois être tellement sûr, conscient, ferme dans le Dieu que tu sers. Parce que si quelqu'un te touche, en réalité, il ne te touche pas, mais il touche ton Seigneur. C'est un Zacharie de Witt, il est dit quoi? Celui qui vous touche, touche la prunelle de son oeil. Tu es la prunelle de l'oeil de Dieu. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu as de la valeur, tu as du prix, Dieu de chéri. Et toutes les personnes qui te combattent, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'attirer la condamnation, le jugement contre eux. Pourquoi me persécutes-tu? Il s'est mis à trembler. Je suis venu dire à toutes les personnes qui te combattent, encore un peu de temps. Oh, ma fille, oh, ma soeur, mon frère, encore un peu de temps. Ton Dieu va se lever. Quand il se lève, il se lève toujours le dernier. Oh, la Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Laisse-les te combattre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Mille tomberont à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Même si par accident, tu étais atteint. La Bible dit aussi que le malheur atteint souvent les justes, mais l'éternel en délivre toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pourquoi me persécutes-tu ? Ton patron qui t'a fait du tort, là, il ne sait pas ce qu'il attend. Comment tu te sens maintenant ? Oh, je me sens avoir de la valeur. Alléluia. Et de fois, on est là, on est abattus. Ceux qui étaient à Damas avaient peur. Pourquoi vous avez peur ? On a appris que le solde qui a mis les chrétiens en prison, il est en train d'arriver. On a peur. N'est peur, n'est pas peur. N'est plus peur. Pourquoi me persécutes-tu ? Écoutez, Saul dit, qui es-tu, Seigneur ? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjouer contre les aiguillons. Dieu lui montre son état. Dieu lui montre qu'il était sur une voie. Mais la voie de la perdition. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue est la voie de la mort. Dieu voulait le positionner pour une nouvelle destinée. Car il y avait un grand travail qui l'attendait. Beaucoup parmi nous, beaucoup parmi les enfants de Dieu, peuvent se retrouver là où Dieu ne les attend pas, là où Dieu ne les veut pas. Vous êtes comme Paul. Vous avez besoin de vous repositionner dans la révélation de Dieu. Qui t'a dit que pour réussir, tu dois faire ce que tu fais ? Pour réussir, tu dois faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Si tu fais ce que Dieu a prévu pour toi, là tu es sur le droit chemin. Mais si tu fais des choses que toi-même tu veux, là tu es sur le mauvais chemin. Reviens à Dieu, repositionne-toi vis-à-vis de la révélation de Dieu. Touche ton voisin, dis-lui, repositionne-toi. Dis-lui, repositionne-toi dans ta destinée. Lui, il pensait être un persécuteur, mais Dieu le voyait grand prédicateur de l'évangile. Alléluia. Et la Bible dit, Paul va devenir aveugle. Il va dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Regardez ce qu'il y a de choses qui me touche ici. Il dit à Jésus, que veux-tu que je fasse ? Mais Jésus ne lui dit pas, Écoute, je veux que tu fasses ça, ça, ça. Il dit, Va là-bas, j'ai ordonné quelqu'un qui doit te dire ce que tu dois faire. Vous tous qui pensez que pour que vous connaissiez le plan de Dieu, vous avez besoin seulement du Saint-Esprit, vous vous trompez. Dieu veut une interdépendance. Dieu veut que tu saches ce que tu dois faire par la bouche de quelqu'un d'autre. Alléluia. Daria, aujourd'hui, un orgueil spirituel qui guette aujourd'hui les ministères, les hommes et les femmes de Dieu qui pensent qu'il n'y a que Dieu dessus eux. Oui, Dieu, oui, mais Dieu a ses serviteurs. Dieu passe par ses serviteurs. Il dit, Confiez-vous en l'éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Vous avez besoin d'écouter la voix des prophètes, de perdre la foi, des personnes que Dieu met devant vous qui vont vous aiguiller, vous montrer le chemin à suivre. Personne ne se suffit à lui-même. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Je lui dis, Va ! On te dira ce que tu dois faire. Il est parti. La Bible dit, il est devenu aveugle. Vous savez, quand Dieu vous visite, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester la même personne. tous ceux qui ont reçu une visitation particulière de Dieu, quelque chose s'est passé dans leur vie. Lorsque Esaïe a vu la gloire de Dieu, il a crié, malheur à moi, je suis perdu. Il est tombé. Lorsque Jérémie a vu sa gloire, il est tombé. Lorsque Daniel a vu sa gloire, sa puissance, ce feu, la Bible dit, il était devenu pâle. Lorsque Jérémie a vu sa gloire, il est tombé, il avait peur. Lorsque Jean d'Apocalypse, même l'ange qui a été envoyé, il était tellement glorieux, puissant, il a confondu l'ange avec Jésus. Il s'est procédé, il voulait l'adorer. Il dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Pour vous montrer que quand on reçoit la visitation divine, on ne peut plus rester dans les mêmes habitudes. Non, mes frères, quelque chose doit se passer. Une soif doit se créer dans le cœur. Un désir ardent de pouvoir connaître encore plus ce Dieu qui se revenait à toi, doit brûler dans ton cœur. Et Solpah, aveugle, il ne voyait pas. La Bible, il se relevait, quoi qu'il avait les yeux ouverts, mais il était devenu aveugle. Il tâtonnait. Les disciples le prennent. Il l'emmène dans la maison de certains Judas à Damas. Écoutez bien, mes frères. Paul reste trois jours à jeûne. Pendant trois jours et trois nuits, il ne mange pas. Il jeûne et il prie. Il jeûne et il prie. Mais quelquefois, si tu veux savoir ce que Dieu veut que tu fasses, tu dois jeûner et prier. Tu dois attendre, s'attendre à Dieu dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Alléluia. s'attendre à Dieu. J'ai prié, oui, mais je dois jeûner aussi pour que Dieu me donne la direction, pour que Dieu me dise précisément ce qu'il attend de moi. Et pendant qu'il jeûnait et priait, la Bible dit au même instant, Dieu se révèle à un homme du nom d'Ananias. C'était un disciple. et Dieu lui parle et dit, va, écoutez, écoutez, écoutez. Dieu lui dit, va dans telle rue, dans telle maison, tel numéro, tu trouveras telle personne. Voici ce qui lui est arrivé et tu feras ça. My God. La parole de connaissance, la précision de la révélation. Et ma prière est que Dieu suscite des Ananias. Que Dieu suscite des gens qui ont des dons, des révélations tellement puissants qu'ils vont vous dire des choses même cachées. Car un nom a dit, Dieu voit une fomé noire sous une grosse pierre noire et pendant la nuit, c'est un Dieu de précision. Oh, qui veut la précision de Dieu ? La précision pour ton ministère, la précision pour ta famille, ton couple, ton ménage, pour tes affaires, la précision pour tes affaires. Toutes ces choses, tu as besoin de la précision. Bien-aimé, ne va pas faire des affaires parce que tout le monde fait. Demande la précision, l'orientation de Dieu. Tout le monde peut réussir dans un domaine et tant que toi, tu y arrives, tu es sourd. Tu n'es pas tout le monde et Dieu n'a pas prévu ça pour toi, certainement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Bien-aimé, Ananias est venu. Ananias a prié pour Paul. Tu as besoin qu'on prie pour toi. J'ai besoin qu'on prie pour moi. Il prie pour Paul. Seul mon frère, Dieu, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. La Bible dit au même instant, les écailles sont tombées de ses yeux. Tu as des écailles qui t'empêchent de bien voir, qui doivent tomber de tes yeux. Tu as l'héritage de la formation que tu as eue qui empêche la foi de se manifester. Dieu veut te faire rentrer dans une nouvelle dimension. Mais avant que tu n'atteignes cette dimension, Dieu doit d'abord te dépouiller. Paul dit quoi ? Les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Et regardez, acte 9, verset 15. Et regardez ici ce qu'il dit. Il dit, le Seigneur lui dit, il dit à Ananias, bien sûr, va, car cet homme, en parlant de Pierre, est un instrument que j'ai choisi pour te montrer mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. dis à ton voisin, tu es un instrument que Dieu a choisi. D'une ton vers l'autre voisin, dis-lui, tu es un instrument que Dieu a choisi. Amen. Le message que Dieu m'a dit de vous dire ce matin, c'est que tel que tu es, avec tes talents, tes capacités, tu es un instrument que Dieu s'est choisi. Tu es le choix de Dieu, tu es la bonne personne que Dieu a choisi, a mis à part. Mais pour un but, il est pour porter mon nom. Dieu ne t'appelle pas d'abord pour que tu te maries. Dieu ne t'appelle pas d'abord pour que tu sois riche financièrement. Ça, c'est les choses secondaires. Dieu ne t'appelle pas d'abord pour je ne sais pas faire quoi que ce soit. Il t'appelle d'abord pour que tu portes son nom dans les nations autour de toi. Paul est un instrument pour porter le nom de Dieu dans les nations. Les nations t'attendent, les peuples t'attendent, les hommes et les femmes t'attendent. Tu es la bonne personne que Dieu s'est choisie. Tu es la bonne personne, tu es la bonne personne. Ne te méprisez pas, ne te minimise pas, tu es la bonne personne. Comme Paul, Dieu t'a visité pour que tu portes son nom. et une fois que Paul, on a prié pour lui, la Bible dit qu'on a baptisé. Pourquoi si tu es là, tu ne t'es pas baptisé, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus, par immersion bien sûr. Il a été baptisé au nom de Jésus et la Bible dit il fut rempli du Saint-Esprit. Et aussitôt, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à prêcher. Bien aimé, ça m'a choqué. Donc, pour prêcher, tu n'as pas besoin d'avoir toute la connaissance de la Bible. La Bible dit aussitôt qu'il a été touché, il s'est mis à prêcher. Touche ton voisin, touche-le comme ça. Tu dois, tu es appelé à prêcher. Prêcher veut dire annoncer la parole de Dieu. Le quelques versets que tu connais, si c'est Jean 3, ça suffit déjà. Tu utilises ça et tu mets ton témoignage dedans. Alléluia. Alléluia. Va et raconte tout ce que j'ai fait pour toi. a dit Jésus. Dis-leur comment Dieu t'a délivré de la mort. Dis-leur comment tu as été guéri. Dis-leur comment Dieu t'a visité. Dis-leur comment Dieu t'a fait du bien. Va et raconte ce que tu as fait pour toi. Tu es appelé à prêcher. N'attends pas d'être pasteur, bishop. N'attends pas la chair, le dimanche à l'église. Tu as la chair dehors. Va et prêche l'évangile. Araba Shanda Baba. Je suis en train de voir une génération, une race qui est en train de se lever. qui rentre dans son ministère de prédicataire. Nous sommes des gagneurs d'âme. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Amen. Prêche. Dis avec moi prêche. Dis-leur je veux prêcher la parole. Non, confesse-le je veux prêcher la parole. Dis encore je veux prêcher la bonne nouvelle. Je veux prêcher la bonne nouvelle. Il entre dans la synagogue. La Bible dit il commençait déjà à prêcher que Jésus est le fils de Dieu. My God. Le Jésus qu'il persécutait, le Jésus qu'il combattait, c'est le Jésus qui commence maintenant à prêcher. Je suis venu te dire ton mari qui ne prie pas encore, tes parents qui ne prient pas encore qui te combattent. Je suis venu te dire de la part de Dieu et d'ici quelques temps c'est eux qui vont devenir des grands prédicateurs de l'évangile. Je suis venu déclarer que c'est les mêmes personnes qui se sont opposées. Quelqu'un a dit l'opposition se changera en soumission. Je suis venu te dire c'est impossible tu dois prêcher, tu vas prêcher. Karamashaka 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 Et quand il prêchait les gens avaient peur et c'est normal. Quand tout le monde sait que tu étais un grand voleur quand tu dis bon je suis devenu le frère saint je viens te rendre visite tu vois tout le monde il te surveille on ne sait jamais c'était ça ils prêchent mais tout le monde le guette dis à ton ami encore un peu de temps ils vont changer de langage Alléluia ils vont ils vont changer de langage c'est pourquoi ne doute pas de la conversion de quelqu'un parce que Dieu est capable lorsque quelqu'un se convertit il change de direction lorsque quelqu'un se convertit il rentre dans une nouvelle saison les temps des rafraîchissements de la part de Dieu lui sont accordés c'est la même personne qui était méchante elle peut devenir gentille douce oh le problème le problème aujourd'hui c'est que nous avons les images calquées des gens ah lui là il a une mauvaise réputation mais Dieu peut laver ta réputation Dieu peut restaurer ta réputation Alléluia quatre choses importantes avant de finir dans la vie de Paul que nous devons comprendre ce qu'il faut faire que veux-tu que je fasse premièrement je dois réaliser que je suis un instrument entre les mains de Dieu Dieu veut passer par moi il y a des gens qui seront jamais sauvés si tu ne comprends pas que tu es un instrument ça c'est la première chose deuxième chose Dieu veut que tu prêches la parole autour de toi bien aimé quand la Bible dit prêcher la Bible ne dit pas forcer les gens mais leur apporter l'évangile et laisser le Saint-Esprit faire le travail troisième chose que Paul a fait après avoir prêché il est resté dans l'anonymat pendant près de trois ans il a laissé Dieu le former il a laissé Dieu l'équiper car il était appelé à un grand ministère vous tous qui êtes appelés de Dieu il faut accepter être dans le secret accepter d'abord être dans le secret avant que Dieu ne dise à Elie présente-toi des vocables il lui a dit cache-toi il y a un temps où il faut se cacher et il y a un temps où il faut se présenter il y a un temps où il faut être dans l'anonymat et il y a un temps où il faut être public Amen Paul est resté dans l'anonymat pendant près de trois ans la Bible nous enseigne même qu'il est parti chez Paul et Pierre Pierre lui a enseigné les bases de la foi chrétienne il a eu les fondements vous êtes là à l'église on met les fondements faites les cours de fondement ça vous bâtit ça vous construit de l'intérieur quatrième chose que Paul a fait Paul servait fidèlement à l'église si vous lisez dans Acts chapitre 13 Paul se retrouve dans l'église d'Antioche qui se retrouvait aussi en Syrie Antioche de Syrie et là avec les autres prophètes et docteurs la Bible dit il servait Dieu dans le jeûne et dans la prière il était fidèle il était assidu et il servait son Dieu il exerçait son ministère doctoral et prophétique il était un prophète et un docteur jusqu'au jour où quand le temps de Dieu avait sonné pour Paul le Saint-Esprit a parlé mettez-moi à part à Paul et Barnabas pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés il était appelé à une oeuvre missionnaire où il devait aller jusqu'aux extrémités de la terre les autres sont plus restés à Jérusalem les autres apôtres mais Paul avait une vocation pour aller aux extrémités de la terre mais il n'est pas parti sans recevoir au préalable l'ordre de celui qui envoie quand il a reçu l'ordre lui et Barnabas l'église a jeûné prié on a prié pour eux on les a libérés à la grâce de Dieu bien aimé lorsque vous lisez actes à partir de actes 13 14 15 jusqu'à 19 20 vous voyez comment est-ce que Dieu a utilisé Paul de manière extraordinaire la Bible déclare qu'il arrive même à Éphèse au point où Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point que on a porté même les mouchoirs on a amené les malades et les mouchoirs qui touchaient Paul Paul s'essuie on imposait sur les gens on le posait sur les gens les gens recevaient leur guérison leur miracle pourquoi ? la guérison n'est pas dans le mouchoir mais la guérison est dans l'obéissance au Saint-Esprit car lorsque tu obéis au Saint-Esprit tout en toi est imprégné de l'Esprit tes vêtements sont imprégnés de l'onction tes chaussures imprégnées de l'onction quand tu salues quelqu'un comme ça tu lui transmets l'onction parce que ta vie est imprégnée bien aimé le monde aujourd'hui les nations dans lesquelles nous sommes ont besoin pour aller jusqu'aux extrémités de la terre des gens comme Paul Paul était un homme dynamique Paul était un homme courageux Paul était un homme déterminé Paul était un homme qui ne réculait jamais même devant les bêtes à Éphèse il a avancé même lorsqu'on disait que là on va te tuer Paul a lé Dieu a besoin dans cette génération des hommes et des femmes qui n'ont pas peur qui n'ont pas peur quiconque aura honte de moi a dit Jésus j'aurai aussi honte de lui mais quiconque perdra sa vie pour moi la retrouvera a dit Jésus Paul est parti Paul a livré sa vie Paul a sacrifié sa vie il est parti pour répondre à l'appel de Dieu et la Bible dit de lieu en lieu il répondait abondamment l'évangile le but de Dieu le destin de Dieu pour que les hommes soient sauvés il répondait l'évangile bien aimé écoutez cette parole ce que Dieu veut ce que tu réponds l'évangile il ne veut pas d'abord te donner du pain car ton pain sera dans l'obéissance de Dieu nous avons réduit la mission de l'église à la bénédiction viens Jésus tu auras la voiture tu auras le mariage c'est faux quelqu'un m'entend ? c'est faux viens Jésus pour être sauvé et abandonner le péché et si tu crois en Jésus Dieu te bénira la Bible dit Dieu veut que tu sois prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme l'âme doit prospérer et ensuite les restes doivent prospérer un évangile social un évangile humaniste qui est proclamé aujourd'hui un évangile dépourvu de la croix Paul dit je ne m'aimerais savoir autre parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié il dit au Corinthien lorsque j'étais chez vous j'étais dans un état de crainte de tremblement mais une chose est sûre ma parole et ma prédication ne reposez pas sur le discours quelconque de la sagesse humaine mais sur une démonstration esprit et de puissance pour que votre foi soit basée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu la France a besoin de voir la puissance de Dieu là où tu travailles là quand tu as des malades comprends que tu es un enfant de Dieu tu es un représentant du royaume de Dieu sur la terre Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru prends ta main impose le malade déclare le miracle de la guérison quelqu'un ne m'a pas compris ce matin je dis quelqu'un ne m'a pas compris l'église est devenue timide on a tout remis entre les mains du pasteur quand ça ne va pas c'est le pasteur c'est le pasteur je suis venu te dire non ce sont ceux qui ont Jésus si tu as Jésus le Saint-Esprit en toi si tu as Jésus tu peux être aussi comme Paul tu peux t'utiliser tu n'as pas besoin d'un titre pour être utilisé par Dieu il y en a qui pensent que pour être utilisé par Dieu il faut qu'ils aient un titre évangéliste pasteur docteur bisop on n'a pas besoin de ça d'ailleurs ce sont les titres qui amènent des guerres et des conflits parce qu'on veut savoir qui est le plus grand moi je veux être le serviteur alléluia dis je veux être le serviteur que veux-tu que je fasse je veux que tu annonces ma parole depuis le mois de janvier combien d'armes as-tu déjà gagné à combien de personnes as-tu déjà prêché l'évangile ça c'est ta mission t'es ta responsabilité ça suffit demande-moi Seigneur donne 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 ça suffit un peu Dieu veut que tu rendes ton identité Dieu attend de toi que tu répondes à la mission fin vers le monde aller par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé bien aimé c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu il dit aux Romains il dit je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit bien aimé Jésus n'a pas envoyé l'église pour que l'église fasse du social d'abord non on nous a pas envoyé pour construire des écoles d'abord non on nous a envoyé pour prêcher l'évangile pour prêcher Jésus Jésus pendant trois ans il a prêché la parole de Dieu ça c'est la grande mission ça c'est la grande commission et la puissance de Dieu accompagne ceux-là qui respectent cet ordre allez tu es un gagneur d'âme et pour finir Paul dit dans Romains 15 avec la grâce que Dieu lui a donné depuis Jérusalem passant par Lyrie et partout qu'est-ce qu'il a fait ? il a prêché l'évangile dis avec moi il a prêché l'évangile prêché l'évangile et quand il prêchait l'évangile Dieu l'a accompagné à des signes des miracles des prodiges qui veut répondre à cet appel ce matin ? sincèrement je vais voir vos mains s'il vous plaît sincèrement tu comprends que c'est le but ultime de Dieu là où tu es assis lève bien ta main s'il te plaît qui veut répondre à cet appel ? dire à Dieu avec tout ce que tu me donnes je vais sauver les âmes alors là où tu es je vais te demander de se lever quelques minutes car nous sommes à la fin quelques minutes seulement lève tes deux mains vers le ciel comme Paul a dit envoie-moi lève-nous 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 tu vas dire Seigneur envoie-moi ferme tes yeux là où tu es et tu vas prier avec moi Seigneur voici mon cœur qui veut faire ta volonté voici mon cœur qui veut faire ta volonté si tu veux réellement faire sa volonté Dieu t'équipera ne t'occupe plus des persécuteurs Dieu va s'en occuper les sols de ta vie Dieu va s'en occuper mais toi lève-toi Alléluia tu es avec moi Seigneur Jésus prie avec moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus j'ai entendu ta parole je viens devant ta face et je veux répondre à cet appel je veux être comme Paul un instrument un simple instrument entre tes mains et pour ta gloire Seigneur utilise-moi Seigneur utilise-moi Seigneur utilise-moi pour gagner des armes mets en moi la compassion mets en moi la passion des armes mets en moi le fardeau des armes perdu Seigneur au nom de Jésus donne-moi la parole donne-moi la révélation donne-moi la puissance , donne-moi l'onction pour gagner des armes pour gagner des armes au nom de Jésus au nom de Jésus mes problèmes je te les soumets tu es la solution à tous mes problèmes les problèmes difficiles c'est toi la solution mais moi je veux obéir Paul aussi avait des problèmes mais il a dit je sais vivre dans l'abondance je sais vivre dans la disette Seigneur aide-moi à m'adapter afin que l'évangile soit proclamée au travers de ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia